Bonjour Derek, merci pour tes vidéos. Peux-tu me faire une vidéo sur F avec le temps à utiliser ensuite parce que je me trompe toujours là-dessus ? Merci beaucoup pour cette question que l'on m'a posée par le Google Form. Il est en lien en dessous si tu veux aussi me poser des questions. Et je vais y répondre là, aujourd'hui. Hi everybody, I'm Derek, your online English teacher with Scottish. Bonjour à tous, je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais. Et donc si tu arrives sur cette vidéo, tu peux t'abonner directement en cliquant là sur le petit bouton « subscribe ». Tu peux appuyer sur la cloche, comme ça tu auras une alerte au prochain cours qui va être mis en ligne. Cette chaîne YouTube, pardon, c'est bi-lingue. Alors, .com, c'est un site aussi, bi-lingue. L'objectif est d'aider les francophones à devenir bilingue français-anglais. Donc des vidéos régulièrement pour t'aider toi dans ton apprentissage. Alors, avant qu'on démarre, si toi aussi tu veux me poser des questions sur ce qui t'aiderait comme cours pour que je puisse le faire, me mettre en ligne, je t'invite à remplir ce Google Form. Il est ici en bas, il y a un lien. Tu as plusieurs questions et je le ferai d'ici quelques semaines dès que j'ai le temps. Et je voudrais répondre à cette aimable personne qui m'a demandé comment faire pour faire en fait la concordance de temps avec F plus le temps utilisé derrière parce que c'est vrai qu'on peut se tromper assez souvent. Les anglophones se trompent souvent, mais il y a quand même des temps à mettre ensemble et certains temps à ne pas mélanger. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, quand on a en premier abord F, c'est-à-dire qu'on est dans l'hypothétique. Si. Hypo-thétique. Si. D'accord ? If I, et donc là forcément j'ai mis plusieurs espaces, tu vois, parce que je vais les remplir au fur et à mesure pour que ça puisse t'aider toi à comprendre la structure et après mettre n'importe quelle verbe. Ça pourra te permettre d'exprimer ce que tu veux sans blocage pour oser parler. Alors, la première phrase, on va la faire donc ici. If I, on va utiliser ce verbe. Become. Devenir. On va bien faire le O. If I become rich, I will travel to Canada. Petit point, accentuation Canada. L'accentuation se fait sur le Canada. Pourquoi je le dis ? Parce que quand on dit Canadian, l'accent est déplacé dans le fond du mot. Canada. C'est sur l'accent tonique et sur la première syllabe. I will travel to Canada. Tu vois qu'on a utilisé will, c'est un modal qui nous permet de faire un temps futur derrière quoi on met juste une base verbale. On ne met pas de to, pas de s, pas de ing, pas de ed, juste une base verbale nue. Alors, pourquoi c'est une base verbale nue ? Parce qu'il n'y a pas de to travel. To travel, base verbale infinitif. Travel, c'est une base verbale nue parce qu'on enlève le to. Donc, I will travel. Will, ce n'est pas will, c'est will. I will travel to Canada. I, diphtongue, I, A-I, I. Donc, tu glisses de l'un à l'autre pour pouvoir réussir à faire ce son I. Ce n'est pas I, ce n'est pas he, c'est I. Donc, futur, forme simple, become, présent, forme simple. If I become rich, I will travel to Canada. Si je deviens riche, je voyagerai au Canada. Ensuite, on descend d'un étage, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on va passer du présent forme simple au prétérit, forme simple. Simple past. If I, donc become, est un verbe irrégulier. Alors, je sais, ça doit te traumatiser. Ça a traumatisé des générations entières. Tu sais, cette liste de verbes qui était placée à la fin de ton livre et tu devais les apprendre par 10, par 20, par 30, par 50, par 100. Et tu te dis, ça ne sert à rien parce qu'en fait, il faut les apprendre par champ lexical, par thématique pour que ça puisse rester à un thème que tu aimes bien. Et donc, c'est un verbe irrégulier. If I became rich. Pour t'aider, come, venir, ça donnera came. Donc, become, ça va devenir became. Donc là, en gros, grâce à cette petite astuce, tu connais deux verbes irréguliers. Come, came, venir. Become, became, devenir. Donc, if I became rich, prétérit, forme simple. I, et là, on descend d'un étage. I would travel to Canada. Toujours pareil, accentuation sur la première syllabe. I would. Alors, would, pas de, on n'entend pas le L. I would. C'est comme si on disait le bois. You know, would. C'est extrêmement pareil. Donc, on écrit le L, mais on ne dit pas would. Non, non, would. C'est pareil pour should, c'est pareil pour could. Également pour talk. Parler, talk. On n'a pas, on ne prononce pas le N. If I became rich, I would travel to Canada. Et cette fois-ci, c'est si je devenais riche, je voyagerais au Canada. Donc, on est dans le conditionnel. Forme simple. Et ici, on est au passé. Forme simple. Alors, ça prétérite. Forme simple. Donc, ici, on a des temps simples parce qu'on n'a pas besoin d'auxiliaire pour le former. Si les temps simples, ça te paraît assez nébuleux et les temps composés, tu ne vois pas trop de quoi je veux parler, je t'invite à télécharger, c'est vrai que j'ai oublié de le dire au début, à télécharger mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Donc, j'ai créé un module court, gratuit, une formation de deux heures dans lequel tu manies tous les temps, toute la grammaire. Tu découvres ton niveau, tu mémorises plein de mots de vocabulaire hors de logique grâce à une application où j'ai fait plein de listes. Tu manies facilement les 100 mots, les 25 expressions anglaises les plus connues et fréquentes pour te permettre d'oser parler. En fait, tout ça, c'est gratuit. Pareil, tu as le Google Forme, mais en dessous, tu as un autre lien. C'est les 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Et en fait, tout ça, c'est rappelé sur les temps composés, les temps simples et ainsi de suite. Donc, je t'invite à le faire et on se retrouve à de l'autre côté. Tu verras, je t'emmène en Floride, je t'emmène au bord d'une piscine où tu t'expliquent plein de choses. C'est super, c'est fun. Ça te permet de rappeler l'anglais de manière agréable. Petite parenthèse. If I become, if I became, I will travel, I would travel. Et on descend encore d'un étage, si je puis dire. Cette fois-ci, on va... On a eu un petit bug. La carte de mémoire était pleine. On continue, on revient sans transition. Donc, if I had become rich, I would have traveled to Canada. Cette fois-ci, on utilise ici le plus perfect ou le past perfect. C'est-à-dire qu'on veut... Donc, s'il y a have que l'on veut passer, I had become, cette fois-ci, ce n'est pas le prétérite. C'est la troisième colonne, c'est le participe. If I had become rich, si j'étais devenu riche, I would have traveled. Donc, j'aurais voyagé. I would have traveled to Canada. Donc, si j'étais devenu riche, j'aurais voyagé au Canada. C'est-à-dire que là, nous descendons encore d'un étage. Would devient would have. Et ici, on met le participe en ED. Became devient had become. C'est-à-dire qu'on met aussi have au passé plus un pas de ci passé. Et ici, on a bien le présent. Et voilà. Ça dépend, en fait, de ce que tu veux dire. Si jamais c'est quelque chose que tu as l'intention de faire hypothétiquement plus tard, ce sera plutôt celle-ci. Si tu veux vraiment parler d'une hypothèse encore plus dense, tu vas forcément descendre. Et ça peut même aller jusqu'au regret, ces structures de F. Donc, voilà. Ici, tu as un peu tout pour réussir. N'oublie pas que c'est dans un cadre hypothétique. Et je vais pouvoir te faire deux petits exemples. Ici en bas, je te mets le verbe dans les commentaires. Je te mets une phrase. C'est à toi, en fait, de le mettre au bon moment, au bon temps, pour pouvoir réussir à faire une phrase correcte. Avec F, quand tu veux parler d'une hypothèse. See you very soon. I'll talk to you very soon. Je te revois très bientôt. Je te parle très bientôt. N'oublie pas de repartir en cliquant ici sur le bouton abonner. N'oublie pas aussi de répondre à quelques questions si jamais tu veux retrouver du contenu qui va t'aider ou aussi si tu veux recevoir tes 21 conseils astuces. Pour devenir bilingue, c'est gratuit. On se retrouve très vite. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501